Et comme c'est un être lumineux, et vous lui parlez de l'islam, n'est-il pas ? Oui. Elle est très douce, et qu'elle n'ait pas peur d'être musulmane, pas ainsi. Elle va encore rester chrétienne, donc elle ne va pas laisser Jésus. Elle va être chrétienne, muhammedienne seulement, notre prophète. Et donc le fait qu'elle accepte qu'il n'y en manque pas, c'est suffisant. Et si elle dit que cette personne ne ment pas, les prêtres font ainsi de manière dont... Et il disait que cette personne est très honnête, ce n'est pas une pernaute qui va mentir, il dit la vérité. Et donc là, il devient musulman. Seulement, il faut qu'elle fasse la prière dans le christianisme, et il faut qu'elle donne l'aumône dans le christianisme, c'est tout. C'est-à-dire, il faut qu'elle accepte le système de tutellerie, car que faisait Jésus ? Avec ses disciples, il a son disciple, il a une sandalette, donc il attrape des poissons, donc il vend ses sandales, il vend sa paix, sa canne, et il le distribue entre eux. Et donc, c'est écrit dans l'évangile, il vend son terrain, il le partage avec tout le monde, par exemple tous. Il y a donc un récipient de pain, tous prennent du pain de l'or, ils mangent, et donc il y a le poisson, ils se le partagent en eux. Et regardez, donc l'évangile s'est rempli de ça. Et personnel, il n'y a pas donc un système capitaliste dans l'évangile, même dans le Coran, donc c'est pareil. Et même dans le système de Moïse, il y a cela, mais les Moïse, les Moïsiens ne l'ont pas fait, donc Moïse n'a pas pu leur faire écouter cela. Et donc, pour cette raison, comme eux, ils ne se sont pas approchés de cela, et Dieu leur a envoyé des troupeaux d'oiseaux, donc beaucoup, des cannes, des cailles. Et ils ont partagé cela dans le système, donc Dieu a envoyé de la manne, donc ils se sont partagés cela dans le système de tutellerie. Et ils m'hésitaient donc curieux d'avoir donc un bien personnel. Pour cette raison, il n'y a pas eu une bénédiction, pour cette raison qu'elle n'ait pas peur, et donc comme quoi elle va abandonner sa religion. Non, elle ne va pas abandonner sa religion, donc elle va donc accomplir par faire sa religion, elle va être encore plus religieuse. Et donc, les sentences principales de l'évangile, elle ne va pas les rejeter. Seulement, donc, il faut qu'elle accepte que notre prophète n'est pas un menteur, c'est suffisant, si Dieu le veut. Car, s'il dit que c'est un menteur, elle va dire également qu'Abraham est un menteur, même que Noé est un menteur. Car il faut les accepter de tous les prophètes, et donc il faut qu'elle mette sa main dans sa conscience. Est-ce que notre prophète ressemble à une personne qui va mentir, donc regarde sa vie. Est-ce que c'est une personne qui va faire cela ? Et de ses mains et de son visage, la lumière coule, c'est une personne très respectueuse. Pourquoi est-ce qu'il mentirait ? Et est-ce qu'on pourrait dire, donc, 6666, donc, mensonges, donc, sans contradiction ? Quelle, donc, personne ne pourrait faire cela ? Et tout ce qu'il dit, il va se réaliser. Et il dit, donc, les événements qui vont se produire à l'avenir, et tous se produisent. Et notre prophète, donc, quand il l'envoyait, donc, aux leaders chrétiens, donc, les leaders chrétiens disaient, donc, « Quel signe avez-vous, donc, chez le prophète ? » Les prêtres chrétiens demandaient cela. Et donc, « Qu'est-ce que vous avez vu comme preuve comme quoi il est prophète ? » Et les compagnons disent, donc, « Il ne ment jamais. » Et on n'a jamais vu cela, comme quoi il mentait. Et les prêtres disent que, et ceci est un signe qu'il est prophète, « Il ne ment jamais. » Et donc, c'est une personne très honorable, donc, « Jamais, 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 il ne ment. » Et ils disent que ce, donc, les choses comme elles sont. Et ils disent que, donc, « Jamais, 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 jamais. »